Musique Salut à toutes et à tous c'est Kenji Et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo du guide pour bien commencer à World of Tanks Avant la FAQ qui arrivera la semaine prochaine Et la semaine d'après il y aura la vidéo, le fameux montage World of Tanks que je vous avais annoncé il y avait un mois Bref, donc on va parler aujourd'hui du blindage Donc c'est sûrement une des choses les plus importantes à maîtriser dans son char Parce qu'en effet c'est bien beau d'avoir une énorme armure mais si on ne sait pas utiliser correctement On finit rapidement en retourner au garage Je vais vous apporter donc vraiment les bases, ce ne sera pas super développé Ce sera le minimum à savoir pour bien vous protéger Parce qu'en effet il existe différentes formes de protection mais je vous parlais de la plus simple Donc comment, quelle posture prendre face à l'ennemi Donc ce sont des règles qui vont vous aider avec n'importe quel type de char Sauf les artilleries parce que ça ne sert pas à grand chose de se protéger avec ça Et les chars légers parce que eux s'ils s'arrêtent, ils sont morts Donc mis à part ces deux classes de chars Il est très important de savoir se protéger avec son char Je me répète, je n'arrête pas de dire char depuis tout à l'heure Bon après c'est un peu normal ça jette tant Mais bon bref, on ne va pas partir dans le autre sujet Continuons la discussion Donc, qu'est-ce qu'un tank ? C'est donc une grosse caisse équipée de plaques de blindage Qui servent à faire ricocher les tirs Elles existent donc de différentes manières Soit ces plaques sont plates Comme sur le Cromwell ou le Tiger Qui est un exemple plus flagrant Ou bien elles sont inclinées Comme sur le Panther ou le T-34 russe Donc, ces différences a vraiment une très grande importance Parce qu'en effet, on va considérer que Donc regardez bien ces chiffres ici 64 mm de blindage sur la caisse C'est en fait 64 mm à 90 degrés Donc en fait, lorsque le blindage est à 80 degrés Donc on dit à 80 degrés par rapport au sol Lorsqu'il est à 90 degrés, en fait L'obus va pénétrer 64 mm de blindage Avant de rentrer à l'intérieur du char Cependant, si le blindage est incliné Donc vous avez ici 85 mm Donc comme le blindage est incliné En fait, il y aura plus de métal à traverser Ce qui veut donc dire que Non seulement l'obus aura plus de blindage Et en plus, à cause de l'angle Parce que l'obus, comme vous pouvez le voir Est en forme de pointe Si l'obus touche mal le blindage Il va ricocher Donc vous ne recevrez aucun dégât Voilà Donc Il n'y a pas énormément de choses à dire Bien sûr, là je vais vous faire le tour Je vais en fait de tout vous dire Sur les blindages Alors bien entendu, il existe différents types de blindages Différentes façons dont les plaques sont posées Il y a des blindages espacés Il y a aussi des jupes de blindages supplémentaires Sur les charas allemands Il existe toutes sortes de choses Mais là, vraiment, je vous l'ai dit C'est les bases Les choses à quelles vous avez pensé Quand vous allez jouer, en fait La première chose que vous avez pensé Quand vous allez jouer Forcément, ça ne va pas arriver tout de suite Lorsque vous jouerez Mais plus vous jouerez Et plus vous ferez de partie Et plus vous verrez que c'est assez intuitif Cependant, je vais quand même vous montrer Comment vous positionner Avec votre tank Sur le champ de bataille On va prendre un char Qui sera volontairement Assez peu Entre guillemets Blindé par rapport à ses adversaires Pour vous montrer Donc, comment se positionner En effet, elle existe Oui ! C'est parti Bon, par contre Ce n'est pas la map que je voulais J'aurais bien mis ma map urbaine Mais on va faire avec Donc, on va faire ça Avec la ville là-bas Ça sera parfait Lorsque vous êtes droit Face à l'émis Donc, là, vous êtes Il n'y a rien en particulier Qui se passe Votre blindage Sera votre seul atout Cependant, si vous orientez Votre char en diamant Donc, de cette manière Vous aurez donc Un angle supplémentaire Donc, sur les flancs Et à l'avant Donc, l'ennemi Aura plus de chance De ricocher L'obus aura plus de chance De ricocher sur votre blindage Par contre, j'ai peut-être bougé un peu L'obus aura plus de chance De ricocher sur votre blindage Et de n'infliger aucun dégât Et, bien entendu L'ennemi aura plus D'épaisseur de blindage A traverser Donc, cette technique Est aussi appelée Le side scraping Mais moi, je préfère La position diamant Parce que c'est Beaucoup plus classe Ensuite, la deuxième manière Et ce qui est assez connu C'est le peekaboo Donc, c'est un peu le jeu Que c'est-à-dire jouer avec les enfants Il est où le bébé ? Il est voilà Il est où le bébé ? C'est un peu la même technique Donc, vous avez une maison Donc, ici, c'est principalement Donc, vous n'avez qu'en bas urbain Qu'on va voir cette technique Ce que vous devez faire, en fait C'est vous mettre Dans cette position-là Et reculer Donc, ici Voilà Donc, là, vous voyez Que une partie du blindage La partie la plus vunaire du blindage Est à l'avant Donc, est protégée Parce que La plaque qui entre les chenilles Chez les allemands, en fait Le char va prendre feu Donc, vous voyez Qu'en fait, on est protégé Et ce La partie gauche du blindage Est exposée Donc, l'angle Est vraiment maximal Ce sera difficile de faire mieux Sauf qu'on tourne un peu plus Sur la droite Mais là, on disposera plus l'avant Donc, essayez de bien jauger Ce sera vraiment à vous de voir ça Et donc, vous pouvez tirer En toute sécurité Et ravancer Sans même qu'il puisse afficher Énormément de dégâts Après, il existe une technique La même technique De cette manière-là Mais elle est beaucoup moins efficace Bon, je serai un peu plus rapide Ça dépend vraiment de votre char Ou la tour, etc Là, par contre Ça dépend vraiment De la situation C'est trop Je ne peux pas Là, par contre Je ne peux pas Vous donner d'indication Je peux vous dire Que la meilleure technique C'est quand même Celle-là Donc, vous reculez Vous tirez Et vous avancez C'est un peu la meilleure technique Et elle marche surtout Avec les chars anglais Donc, les chars Le char lourd anglais De tir à 10 Donc, le FV Je ne sais plus combien Parce qu'il a une tourelle Ah oui, il y a des chars russes aussi Les certains médium russes Parce que leur tourelle est à l'arrière Et donc, ils montrent moins de blindage Avant de tirer Alors On va quand même aider un petit peu nos gars Et essayer d'avancer un peu Jusque là Mon char vibrait depuis tout Mon portable vibrait depuis tout à l'heure Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Alors, vous pouvez aussi utiliser Le blindage de vos alliés Donc, oui, c'est assez salaud Mais vos alliés Souvent ont plus de blindage que vous Après, ça dépend de quel char vous avez Mais quand votre alli A plus de blindage que vous Que vous savez Mettez-vous derrière lui Ce sera lui qui prendra les coups Et vous, vous serez tranquille Vous pouvez aussi utiliser les carcasses Et là, je ne pense pas Que le propriétaire Puisse Bah, puisse en plaindre Bon, apparemment Il ne se passe pas grand chose Donc, on va quand même avancer Euh Bah, forcément Après, il n'y a pas énormément De choses à dire Sur les blindages Comme dit C'est vraiment les bases C'est vraiment les bases Que je vous apporte Il n'y a pas Il n'y a pas énormément de choses A savoir Ce sera plus de l'intuition Du feeling Avec le blindage Donc, après Essayer de connaître par cœur Entre guillemets L'épaisseur des blindages C'est toujours utile De connaître les points faibles Mais ça, après Les points faibles C'est vraiment dans la logique Euh Quand vous réfléchissez bien Au final, c'est assez évident Par exemple Vous pouvez savoir Que les réserves munitions Se situent juste en dessous La toile Ce qui est évident Parce que le chargeur Deveux doit accéder rapidement Aux obus Pour pouvoir Tirer rapidement Donc, il n'y a aucun secret Là-dessus Le laser-voix sort plutôt Vers l'arrière Ainsi que le moteur Il n'y a C'est pas vraiment C'est pas très difficile A connaître Le blindage des chars Euh Ouais, ouais, ouais Calme-toi Attendez Est-ce que je peux l'avoir ? Lui Moi, non Mais oui Ouh Punaise Il ne s'est pas passé Loin à l'artillerie Ce qu'il faut savoir aussi Donc un autre Enfoiré de merde Ah, maintenant C'est à sonner le téléphone Super Je disais quoi déjà ? Euh Ouais Donc en fait Notre règle de base Qui est extrêmement important De savoir sur un char Donc Le blindage Le blindage le plus épais Pardon J'ai un peu Oh Artillerie de merde Le blindage le plus épais Dans un char Oh non, sérieux Tant artillerie de merde Bref Le blindage le plus Résistant dans un char C'est forcément L'avant Les parties les plus faibles Ce sera Les flancs L'arrière Et surtout le toit C'est pour ça que l'artillerie Aura beaucoup de chances De tuer en un coup Surtout si elle tient en cloche Bien sûr C'était en cloche Donc le but arrivera Presque à 90 degrés Sur votre toit Et donc là Vous n'aurez aucune chance 80 degrés 80 degrés Sur votre char Et donc là Votre équipage N'aura aucune chance De survie Donc Sachez que Le blindage frontal Est le plus important Donc Lorsque vous vous protégez Donc lorsque vous devez Battre en retraite Essayez toujours de faire A reculons Et pas en avançant Vous serez peut-être Plus lent C'est vrai Mais un Vous ne perdrez pas de temps A vous retourner Deuxièmement Vous serez déjà Plus protégé Donc là après Ce sont vraiment Des petites règles Assez bêtes Donc essayez de réfléchir Un petit peu Essayez de Tester des techniques De voir si ça Ça marche Ça ça marche pas Donc essayez autrement Allez sur les forums Aussi Ça peut toujours être utile Regardez Les blindages des chars Donc Vraiment C'est C'est à vous De voir sur ce point là Je ne peux Malheureusement Pas vous apporter Grand chose Donc c'est pour ça Que cette vidéo Va s'arrêter ici Voilà Donc après Si vous voulez plus d'informations Sachez que les développeurs Ont fait des vidéos Sur les obus Et sur les blindages Sur leur chaîne officielle Donc c'est World of Tanks Je ne sais plus exactement Mais De toute façon Regardez Vous la trouverez Très rapidement Et donc Ils ont fourni Des explications Très claires Sur les obus Comment ils marchent Etc Et sur les blindages Allez voir C'est très important Et très intéressant C'est ma chambre Toi Alors tirer encore une fois Donc Voilà Donc Je m'excuse Encore et encore Mais Je ne peux pas Faire plus détaillé Pour Pour cette vidéo Après Si vous avez plus de détails Allez sur les forums Allez sur les vidéos Je ne peux pas être Jamais assez Et si vraiment Vous avez une question Mais que là C'est une petite question technique Postez les dans le commentaire Et je verrai Si je peux répondre ou pas Voilà De toute façon Le but de cette vidéo C'était encore une fois De vous montrer Des techniques De base Pour pouvoir vous en sortir Avec un char Ces techniques marchent Sur les premiers tanks Comme sur les des tanks Ça sera juste Des petites positions différentes Une puissance de canon différente Mais ça sera toujours Gagnant De bien connaître son char Voilà Donc J'espère que c'est Cette petite vidéo Vous aura plu Alors là C'était vraiment petite N'hésitez pas A laisser un j'aime Un commentaire A vous abonner Et on se retrouve La semaine prochaine Pour les FAQ Allez Bye tout le monde Parti Allez on s'amuse Je suis là Je suis rentré Allez Allez amenez vous Non mais quoi Allez tenez On va s'amuser Tiens Tenez Bien 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 Sous-titrage FR ?